Inaugurée avec une chorale enfantine, la présidence roumaine de l'Union Européenne est aujourd'hui accusée de quelques sérieuses fausses notes. Le 31 janvier, lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères à Bucarest, voici comment les journalistes se sont accueillis. Dans les frigos, du Coca-Cola gratuit, des chargeurs de téléphone aux couleurs du géant américain, ou encore des fauteuils rouges vifs pour discuter. C'est donc le système Coca-Cola qui vous accueille dans la belle Roumanie, comme l'indique ici le panneau. Un partenariat particulièrement voyant entre la marque de soda et la présidence roumaine. Une collaboration parfaitement légale, mais qui choque cette responsable d'ONG qui parle de conflits d'intérêts. Quand on est partenaire officiel, quand toutes les réunions politiques, on trouve des pouf Coca-Cola, des boissons Coca-Cola, qu'il y a en plus apparemment une contribution financière, évidemment qu'il y a une influence indirecte, et évidemment que ça n'est absolument pas le cadre politique dont on a besoin pour protéger les droits des citoyens. Coca-Cola n'est pas le seul partenaire de la présidence roumaine. C'est également le cas de Renault ou encore de Mercedes, qui comme Coca-Cola, ont chacun payé 40 000 euros. En réalité, chaque pays qui préside pendant six mois l'Union Européenne a recours à cette pratique, aujourd'hui dénoncée par certains eurodéputés. Demander à des entreprises privées de venir sponsoriser vos événements vous met dans une position quelque part de quémandeur, et ça, c'est évidemment renforcer le pouvoir de lobbying des multinationales. Contacté, la présidence roumaine de l'Union Européenne affirme que ses partenariats n'ont aucun impact et aucune influence sur son travail. Merci. Merci. Merci.